Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Paroles à venir, le programme de conférences en ligne de Paroles d'élus qui, en 2021, va continuer à donner la parole aux acteurs qui font bouger les territoires en s'appuyant sur toutes les potentialités du numérique. Et nous démarrons l'année sur les sommets, puisque c'est en partenariat avec l'ANEM, l'Association nationale des élus de la montagne, que nous traiterons de notre thématique du jour, à savoir numérique et environnement, quels nouveaux outils pour accompagner la transformation des collectivités de montagne. Jeannine Dubier, la présidente de l'ANEM, nous fera le plaisir, dans quelques minutes, d'ouvrir la réflexion et les échanges qui s'inscriront dans le sillage du dernier congrès de votre association d'élus, qui avait donné une large place au sujet du numérique et de l'environnement. Et nous verrons dans quelques instants, d'ailleurs, un florilège en images des tables rondes aux deux cortés en octobre dernier. Et notre thématique environnementale pour ce quatrième Paroles à venir s'inscrit aussi dans la continuité du travail réalisé par les équipes de Paroles d'élus, qui a consacré fin 2020 son Mac Digital aux nombreuses initiatives menées par les collectivités dans le champ du numérique au service de la préservation de l'environnement. Et nos invités le rappelleront certainement, mais il faut en effet souligner que l'environnement est une préoccupation première des élus de montagne de longue date, car c'est une richesse essentielle de leur territoire. Et c'est aussi là que cette richesse est souvent la plus fortement exposée et impactée par les changements climatiques. Alors, se poser la question des apports du numérique pour préserver les espaces naturels, pour réduire les consommations énergétiques, pour développer ou redévelopper l'économie, le lien social, est donc pleinement pertinent pour les territoires de montagne. Enfin, avant de laisser place aux échanges, un dernier point de contexte quant à notre thématique. On a parfois tendance, et c'est de plus en plus le cas récemment, à vouloir en quelque sorte opposer numérique et environnement, à ne considérer le numérique que sous le seul angle très réducteur des émissions de carbone, en oubliant qu'il peut aussi être porteur de solutions nouvelles, à la fois pour s'adapter aux changements climatiques et pour réduire les impacts de ces derniers. Et c'est le propos de notre programme du jour, montrer que non seulement numérique et environnement sont conciliables, mais qu'ils font bien plus que s'additionner, ils ont un réel pouvoir de démultiplication. Et cela, les initiatives de nos invités élus de montagne l'illustrent parfaitement. Et ces invités, tous les invités, je vais donc vous les présenter maintenant. Outre Jeannine Dubier, la présidente de l'ANEM, nous accueillons donc aujourd'hui dans notre studio et à distance Nicolas Guérin, qui est le secrétaire général du groupe Orange et également le président de la Fédération française des télécoms. Les interventions auront pour grand témoin, grand témoin en regard éclairant, le professeur Carlos Moreno, qui est également en studio avec nous, donc expert international des territoires de demain, connu pour avoir forgé le concept de la ville du quart d'heure. Il vient de publier l'ouvrage « Droits de cité » et il nous dira comment l'approche du chrono-urbanisme peut s'appliquer au territoire de montagne. Et nous aurons à distance les témoignages et interventions territoires d'une part de Jean-Jacques Ciccolini, le maire de Côte-Sanne, en Corse du Sud, avec qui nous évoquerons le projet Smart Paesi. Et par ailleurs, Kamel Chibli, qui est le président du parc naturel régional, le PNR des Pyrénées-Ariégeoises et vice-président de la région Occitanie, pour parler du projet de cadastre solaire numérique pour le développement des énergies renouvelables en Ariège. Parole à venir, quatrième édition, donc nous sommes ensemble jusqu'à environ 16 heures. Vous pouvez aussi poser vos questions ou faire part de vos réflexions tout au long du programme via le module de chat ou de Q&A qui s'affiche sur votre écran. Et nous ferons un point régulier avec Véronique Toulec pour faire remonter vos questions et alimenter les débats. Donc n'hésitez pas à interagir. Je me tourne maintenant pour démarrer la séquence « État des lieux » de ce programme vers Janine Dubier, la présidente de l'ANEM, l'Association nationale des élus de la montagne, et députée de la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées en Occitanie. Mais avant de démarrer nos échanges, je vous propose de regarder un film qui condense en 1 minute 30 l'essence même de l'ANEM. En 1985, la loi reconnaît la spécificité montagne, un droit à la différence et la nécessité d'adapter les dispositions générales aux particularités du territoire montagnard. Dans le même mouvement, les élus de la montagne se regroupent au sein de l'ANEM. L'association donne aux collectivités des moyens d'action renforcés pour défendre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la montagne. Ses objectifs ? Faire connaître la particularité et l'identité de la montagne pour la défendre. Apporter un appui aux élus dans leur mission en renforçant la capacité d'intervention des communes. Offrir un lieu de débat et d'échange sur les grandes problématiques de développement, d'aménagement et de protection de la montagne. Aujourd'hui, l'ANEM promeut le développement équilibré et durable de l'ensemble des massifs et rassemble toutes les collectivités de montagne. Par quels moyens ? Fédérer les montagnards, conseiller les élus. L'action des élus de l'ANEM et de ses parlementaires a notamment permis l'accélération du déploiement de la couverture numérique en montagne et l'émergence du New Deal Mobile, l'abaissement du seuil des intercommunalités, la protection du réseau d'écoles, la protection de l'élevage et de l'agriculture de montagne. Ensemble, fédérons les montagnards et défendons l'avenir des territoires et des populations de montagne. Un des premiers objectifs de votre association est de faire connaître l'identité et la particularité de la montagne. On a également entendu, ou peut-être pas entendu justement, l'expression de « droit à la différence ». Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet du jour, peut-être pouvez-vous nous rappeler quelles sont ces spécificités de la montagne ? Qu'est-ce qui caractérise la singularité de ces territoires qui couvrent tout de même 25% de notre pays et la moitié de ces départements ? D'abord, merci beaucoup et merci de votre invitation. Quelques mots tout de même sur l'Association nationale des élus de la montagne. C'est une association qui a été créée il y a 36 ans, en 1984, au terme d'un long processus qui a abouti en fait à la promulgation de la première loi montagne du 9 janvier 1985. La particularité de l'ANEM, c'est qu'elle réunit tous les niveaux de collectivité. C'est à la fois les représentants, les communes, les intercommunalités, les départements, les régions. Et donc c'est ça la singularité de l'ANEM, c'est qu'elle a une représentation en tout cas de tous les acteurs publics, de toutes les organisations publiques de la montagne. Nous avons également, au niveau des collectivités, vous l'avez vu dans le diaporama, il y a 6100 communes et nous avons parmi ces, on a à peu près 3000 adhérents. C'est-à-dire qu'on a 50% des communes de la montagne qui adhèrent à notre association. 46 départements et 10 régions qui ont des zones classées montagnes. Et on a à peu près 9 massifs en comptant les territoires d'outre-mer. Ça représente, vous l'avez dit, 25%, un quart du territoire national. Et donc la vocation de l'ANEM, c'est d'abord de faire entendre la voix de la montagne, d'offrir à tous les élus les moyens appropriés pour défendre les intérêts économiques, sociaux, et environnementaux de leur territoire, et surtout de rappeler à chacun les spécificités de la montagne, que ce soit sur le plan local, national ou européen. Le sujet, en fait, c'est de faire entendre qu'en montagne, il y a un climat, il y a une géographie qui fait qu'il faut absolument les prendre en compte pour adapter les politiques publiques à ces spécificités. Ça, c'est notre combat au quotidien, que ce soit pour les services publics, que ce soit pour l'économie. En fait, nous demandons à ce que toutes ces caractéristiques-là soient prises en compte dans la déclinaison des politiques publiques sur les territoires. Et je vous parlais de la loi montagne de 1985, elle a été toilettée par une deuxième loi montagne qui est de décembre 2016. Et cette loi montagne de 2016 a mis en évidence que certes la montagne, elle avait un certain nombre de handicaps qui méritaient d'être pris en compte par l'État-nation, mais elle le méritait doublement parce qu'elle contribue à apporter, en fait, des aménités à l'ensemble de la société. La montagne, c'est un réservoir d'eau. La montagne, c'est un lieu où il y a un environnement qui est préservé. C'est là où on peut aller se ressourcer. Mais c'est là aussi où il y a des gens qui vivent parfois dans des conditions difficiles. Et donc, nous sommes certes un lieu où les populations urbaines peuvent venir se ressourcer. Mais en même temps, il faut donc nous accompagner doublement. D'abord parce que ce lieu ressource, il faut qu'on le conserve. Et du coup, le numérique nous aidera à ça. Mais en même temps, il faut aussi que les gens qui y habitent puissent vivre dans de bonnes conditions et avoir accès aux mêmes services qu'un autre citoyen sur le territoire français. Donc, les habitants de la montagne, les élus de la montagne veulent être considérés comme des citoyens à part entière. Et nous les représentons en ce sens. Avant de poursuivre et d'approfondir sur ces spécificités de la montagne en matière de numérique et d'environnement, je vous propose de revoir en image quelques temps forts de votre dernier congrès. C'était en octobre dernier à Corté. Je vais commencer par remercier madame la présidente de l'ANEM, Annie Jeudvar, et d'ailleurs remercier plus globalement l'ANEM pour le rôle qu'elle joue sur cette question des infrastructures et cette question des réseaux. Et c'est un partenariat qui est pour nous précieux. Vraiment, la question de l'emplacement des pylônes est déterminante. Et moi, je pense que les élus locaux ont raison d'être exigeants. Parce qu'on peut dénaturer un paysage. Je rappelle que le paysage appartient aussi et peut-être surtout à celui qui le regarde. Alors, Janine Dubier, les échanges avaient été particulièrement riches à accorter et l'idée aujourd'hui est de les prolonger. Alors, dans ces zones de montagne aux fortes spécificités que vous venez de rappeler, comment le numérique agit-il en tant que levier de transformation et plus particulièrement dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons et quelles sont les mutations qui devront être accompagnées demain ? Alors, cette thématique de numérique et environnement, en fait, elle nous réunit aujourd'hui, mais elle est dans la continuité, en fait, comme vous l'avez dit, de la table ronde qui a été organisée dans le cadre de notre 36e congrès à Corté. Cette table ronde était consacrée, en fait, au débat de société qui s'est installé autour des enjeux environnementaux, de santé et d'autre part de consommation énergétique du numérique, notamment avec le déploiement de la 5G dont nous parlerons tout à l'heure. Et donc, nous sommes convaincus, nous élus de la montagne, que la transition écologique, elle ne pourra pas se faire sans la transition numérique et réciproquement. Mais pour que la montagne puisse engager ce travail de transition numérique, d'abord, il y a un vrai sujet à traiter qui est le sujet des infrastructures. Parce qu'on ne peut pas parler de transition numérique si, effectivement, on n'a pas traité le sujet d'accès aux infrastructures, que ce soit en fixe ou en mobile. Je voudrais rappeler quand même qu'un gros effort a été fait par les opérateurs et je profite de ça pour les remercier. L'ensemble des opérateurs et au travers de la Fédération française des télécoms dont le président siège à côté de moi, Nicolas Guérin, il faut dire que dans le cadre du New Deal mobile de janvier 2018, je veux saluer le travail qui a été fait par les opérateurs pour la couverture en mobile sur les territoires de montagne. Je pense que là, il y a eu un gros effort de fait. Je ne dirai pas la même chose sur ce qui concerne l'accès à de l'Internet fixe et à de l'Internet surtout avec des débits suffisants pour permettre une véritable transition numérique. Tout simplement parce que les usages se développent très, très vite et que même en montagne, on n'est pas des arriérés. On a, nous aussi, des enfants qui veulent pouvoir visionner des vidéos. On a aussi des gens qui travaillent dans la montagne. Je pense notamment à tous les professionnels de santé qui ont affaire à des transmissions au niveau de la sécurité sociale pour leurs papiers. Je pense aussi à un acteur fort de la montagne qui est les stations de ski. Et je voudrais saluer le travail qui a été fait par Domaine Skiable de France, avec qui nous travaillons en partenariat, qui, lors de son congrès de 2020, a présenté une feuille de route environnementale qui contient 16 éco-engagements pour préserver la montagne avec des mesures concrètes en matière de climat et d'émissions de gaz à effet de serre, de gestion de l'eau, de protection de la biodiversité, de préservation des paysages, de soutien au pastoralisme. Enfin, le numérique permet de mettre en place cette feuille de route. C'est aussi un outil essentiel, le numérique, pour les personnes vivant dans les territoires isolés. Et vous l'avez vu pendant le premier confinement, combien le numérique a été utile pour entretenir aussi le lien social. Le lien entre des personnes âgées qui étaient accueillies en EHPAD et où les familles ne pouvaient plus venir les rencontrer, combien les EHPAD et les directeurs se sont adaptés, en utilisant des tablettes pour permettre la communication avec les familles et permettre de garder ce lien aussi essentiel. Je voudrais aussi parler de tout ce qui se passe autour des smart stations de montagne qui consistent en fait à la mise en place de systèmes énergétiques adaptés aux infrastructures de montagne, que ce soit des remontées mécaniques, les canons à neige, patinoires, piscines. Il y a tout un travail qui est fait dans de nombreuses stations autour de ce concept smart stations montagne qui permet en fait de prendre en compte le numérique sur l'ensemble des aspects de la vie quotidienne pour favoriser à la fois la vie des habitants, mais également pour mieux accueillir les touristes sur place et leur faciliter la vie. Et donc, je pense notamment à la première station du ski, c'est Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes, qui depuis 2017, avec notamment, j'allais dire, la complicité d'Orange, mais pas du tout, le partenariat avec Orange, a permis de développer ces nouveaux outils et s'est dotée donc la première station connectée. Depuis, un certain nombre de stations se sont dotées. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais en tout cas, c'est en misant sur le digital, l'objectif de ces stations, c'est de tirer meilleure partie des technologies innovantes pour conforter son modèle de développement en anticipant l'évolution des sports de montagne, en améliorant la qualité des services touristiques dans les valeurs effectivement fondamentales de préservation du lien humain et de protéger effectivement l'environnement. Voilà ce que je pourrais dire. Mais le... Comment dire ? Vraiment, le numérique, ça permet la transformation et la mutation des territoires de montagne. Et demain, ça sera encore plus prégnant, puisque vous voyez bien la catastrophe qui nous arrive là et la douleur de ces territoires, parce qu'hier, le pire est arrivé. C'est-à-dire que les remontées mécaniques ne rouvriront pas au 1er février. Elles ne seront pas activées. Il n'y aura pas d'ouverture des stations de ski au mois de février et probablement pas. Et donc, on s'en va vers une saison totalement blanche sans que les stations épiphonciées. Ça va avoir des conséquences très importantes sur les territoires. Et du coup, l'usage du numérique pour pouvoir continuer à attirer des populations pour leur dire, mais venez quand même en montagne. Certes, la station, la remontée mécanique ne fonctionne pas, mais on a quand même des choses à vous proposer, des atouts et tout ça. Il faut que... Je pense que le numérique participera largement à cette transformation des territoires de montagne. Voilà. Je veux dire aussi que le numérique, c'est aussi ce qui permet de lutter contre la désertification médicale, surtout dans le territoire où parfois on manque de médecins. Et donc, la télémédecine a toute sa place dans les zones de montagne pour pouvoir avoir des consultations avancées pour les populations. Le télétravail aussi, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de raison. Le télétravail, ce n'est pas qu'à Paris. C'est aussi dans nos zones de montagne. Mais encore une fois, et je vous le redis et je termine là-dessus, tout ça ne pourra se faire que ces territoires, en fait, ne trouveront une attractivité optimum que si, effectivement, les infrastructures suivent et qu'ils soient tout aussi bien équipés qu'améliorent. Alors, Janine Dubier, si on en vient plus précisément à notre thématique du jour, numérique et environnement, le Premier ministre Jean Castex, dans son allocution lors du congrès de Corté, dont on a vu des images, a invité les élus de montagne à se saisir du plan de relance et notamment pour accompagner la double transition écologique et numérique. Alors, selon vous, Janine Dubier, quels sont les types de projets qui pourraient être portés dans cette perspective par les collectivités de montagne ? Comment utiliser au mieux les potentialités du numérique pour faire face aux défis climatiques ? Alors, j'ai le sentiment de me répéter, mais je vous le redis, en fait, ces territoires, pour leur permettre de se réinventer, d'être plus innovants, il est avant tout nécessaire qu'ils accèdent et qu'ils aient une couverture numérique performante et adaptée. Et donc, il faudra aussi former des acteurs de la montagne au numérique et dans le cadre du programme Montagne qui est développé par la NCT, qui s'appuie sur une idée de développer le tourisme durable en zone de montagne, mais pas que, il faudra prendre en compte, effectivement, cette formation des acteurs. En matière de tourisme, le numérique a d'ailleurs fait évoluer les métiers du tourisme, qu'il s'agisse de la réservation, des hébergements, de la programmation d'activités, de la gestion du quotidien, mais aussi de la sécurité avec la géolocalisation. Ça aussi, c'est très important sur nos territoires de montagne. En fait, les professionnels du tourisme, ils se sont adaptés pour mettre en ligne leur offre. C'est désormais incontournable. Et donc, vous me disiez quels sont les types de projets, comment utiliser au mieux les potentiels du numérique. Bon, c'est déjà un travail qui a été fait sur le tourisme. Il faut le poursuivre. Mais toutes ces utilisations nouvelles, j'ai envie de dire, tout ce que nous permet le numérique en matière de nouvelles approches, en fait, qui permettent un nouveau type de développement sur nos territoires, eh bien, tout ça est à construire. Mais je fais confiance, moi, aux territoires de montagne qui sont à la fois volontaires, déterminés, mais aussi ambitieux pour participer, en fait, à ces changements et à ces nouveaux modes économiques qui s'offrent à nous et à côté desquels on ne peut pas passer. Voilà. Alors, merci, Janine Dubien. On vous retrouve tout à l'heure pour les questions des participants et pour une synthèse en fin de programme. Nous poursuivons à présent cette séquence État des lieux avec Nicolas Guérin. Nicolas Guérin, bonjour. Donc, vous êtes, je rappelle, le secrétaire général et secrétaire du Conseil d'administration d'Orange et vous présidez également depuis juin dernier la Fédération française des télécoms. Alors, une première question, le numérique et l'environnement, c'est une thématique essentielle pour Orange de longue date et aujourd'hui, la réponse aux défis environnementaux se trouve même au cœur de la raison d'être de l'entreprise avec ce qu'on appelle le numérique responsable. Alors, comment, une question simple, comment cela se traduit-il très concrètement ? Quels sont les engagements d'Orange ? Alors, merci d'abord pour me permettre de poursuivre ces échanges qu'on avait commencé à corter et je suis ravi de vous retrouver après corter et de se voir un petit peu. Ça fait du bien. Je voudrais effectivement vous réaffirmer que les opérateurs restent mobilisés sur le déploiement des infrastructures. On a bien conscience de ça et la période qu'on vient de passer renforce encore cette conviction qu'on a que les infrastructures numériques sont au cœur de toutes les attentes, de beaucoup d'attentes. Vous disiez tout à l'heure que les territoires étaient effectivement une préoccupation très forte pour les élus, c'est une préoccupation très forte pour les opérateurs aussi. 1,7 million de franciliens ont quitté Paris pendant le confinement pour rejoindre les territoires vers des zones d'habitation qui étaient beaucoup moins denses. Le télétravail, vous l'avez dit, je vais me permettre de l'exprimer par quelques chiffres, est devenu très très important puisque le nombre de salariés en télétravail au moins une journée par semaine a été multiplié par 20 entre avril 2019 et avril 2020. Ça veut dire que 59% des salariés versus 3% des salariés télétravaillaient. Et puis des usages, vous l'avez dit aussi, ont exposé, vous avez parlé de consultations médicales à distance, Madame la Présidente, 500 000 consultations la dernière semaine de mars 2020 contre 60 000 seulement sur toute l'année 2019. 500 000 en une semaine versus 60 000 sur toute l'année 2019. Et la e-éducation, 57% de nos étudiants ont télétravaillé en digital à 100%, 100% et 43% partiellement en digital. Donc on voit, il y a une accélération chez Orange, plus 50% de demandes d'abonnement à la fibre pendant cette période. Donc évidemment, toute cette augmentation des besoins, des débits pose aussi la question environnementale puisque c'est une courbe classique, on augmente les besoins, on augmente les consommations, on augmente la consommation énergétique, on augmente les effets de serre si on ne fait rien. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives qui sont prises. On parlera sans doute des travaux de l'ADEME pour définir des indicateurs de mesure de cet impact. Il y a l'Observatoire de l'impact environnemental numérique de l'ARCEP, il y a la PPL du sénateur Chaise sur la sobriété numérique. Donc le gouvernement aujourd'hui travaille à la mise en œuvre en cohérence de toutes ces initiatives au travers d'une feuille de route nationale et cette feuille de route, les opérateurs et Orange s'inscriront pleinement comme nous l'avons toujours fait dans son soutien et dans sa construction. Alors pourquoi c'est très très important effectivement de faire tout ça ? Parce que selon l'ARCEP, juge de paix souvent dans notre secteur, le numérique représente aujourd'hui entre 3 et 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, 2% au niveau national et cette empreinte elle va augmenter, elle va augmenter plus 60% d'ici 2040, soit 6,7% de l'empreinte nationale des gaz à effet de serre si on ne fait rien. Et donc évidemment que les opérateurs que je représente au travers de la FFT mais surtout et surtout Orange aujourd'hui se sont engagés dans cette lutte pour éviter que ce chiffre de 6,7% ne devienne une réalité et donc on le fait depuis longtemps. On a notre plan stratégique Engage 2025 d'Orange qui a été annoncé en décembre 2019 qui a fixé des objectifs très très ambitieux et qui a prévu des engagements très forts pour réduire cette empreinte environnementale du numérique et ça illustrait très clairement la conviction de notre président qu'il n'y a pas de performance économique sans leadership en matière d'environnement. Et d'ailleurs vous avez peut-être vu qu'aujourd'hui un certain nombre de nos concurrents annoncent, font une surenchère sur les engagements environnementaux, ça montre que la concurrence elle se fait aussi maintenant sur ces sujets-là. Pas que sur le prix, pas que sur la couverture mais aussi sur la question environnementale et c'est bien ainsi. Donc globalement qu'est-ce qu'on a pris comme engagement pour répondre à votre question ? On s'est engagé à atteindre la neutralité carbone dès 2040, 10 ans avant ce qui était prévu par les accords de Paris. On s'est fixé comme objectif dès 2025 de réduire nos émissions de carbone de 30%, donc c'est très concret. On s'est engagé à augmenter très significativement la part des énergies renouvelables dans nos mixtes énergétiques donc jusqu'à 50% d'énergie renouvelable dès 2025. Et puis comment on fait ça ? On s'engage partout sur ces énergies. Pour vous donner un exemple, on a des expérimentations depuis très longtemps et même plus que des expérimentations en zone Afrique sur les fermes solaires ou en Jordanie. On a mis en place des fermes solaires et aujourd'hui par exemple en Jordanie, 100% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de nos stations mobiles vient du solaire. Donc on a ces actions très concrètes. Évidemment, il ne faut pas oublier dans ces actions la 5G. Je le redis, je ne cesse de le dire. La 5G est un outil majeur pour effectivement assurer l'efficacité énergétique des réseaux. Elle est 10 fois plus efficace énergétiquement que les technologies précédentes et elle permettra réellement des économies d'énergie dans le secteur et en dehors du secteur. On travaille sur une multitude de sujets. On travaille sur l'électrification de nos flottes de véhicules. On travaille sur la réduction énergétique de nos bâtiments. On a 24 000 adresses Orange en France. 24 000 adresses. Imaginez les économies qu'on peut faire sur toutes ces adresses. On a nos data centers qui deviennent verts dont la consommation énergétique se réduit. On travaille sur énormément de sujets et en n'oubliant pas un sujet qui est primordial pour nous, comme le Sénat l'a souligné dans un de ses rapports, 70 % de l'empreinte carbone du numérique, ce sont les terminaux. Et donc, il y a un énorme effort qui est engagé par les opérateurs sur ce domaine-là. On a lanché, chez Orange, en octobre 2020, une campagne qui s'appelle RE pour accélérer le recyclage des terminaux. En 2020, pour vous donner un chiffre, malgré le confinement, malgré le fait que pendant plusieurs mois, nos boutiques ont été fermées, on a récupéré 435 000 mobiles. Alors, ça peut vous paraître faible, mais quand vous regardez le contexte sanitaire, c'est élevé. Et ça montre que, encore une fois, Orange s'engage pour que cette question des terminaux soit au cœur et on a ouvert, effectivement, dans nos boutiques, la revente de terminaux comme d'autres opérateurs le font. Donc, on travaille énormément sur cette question environnementale. Là, je vous ai donné un contexte, mais je pourrais peut-être entrer dans le détail de ce qu'on fait aussi en termes de réseau, d'infrastructure. Ce que je vous propose, Nicolas Guérin, parce qu'on a une toute petite contrainte d'un de nos invités qui est Jean-Jacques Ciccolini, le maire de Côte-Saint, qui doit nous quitter à 15h15. Donc, je vous propose qu'on fasse les échanges avec les élus Jean-Jacques Ciccolini et Kamel Chibli et que nous reprenions par la suite nos échanges et qu'on revienne d'ailleurs aussi sur la 5G, sur le partenariat qui a été signé. Et donc, on va intercaler et démarrer maintenant cette séquence territoire avec Jean-Jacques Ciccolini. Jean-Jacques Ciccolini, bonjour, vous êtes le maire de Côte-Saint en Corse du Sud, commune de montagne de la vallée du Haut-Araveau qui compte 280 habitants et Côte-Saint est notamment connu pour avoir accueilli le Grand Débat National et le Président de la République. C'était en avril 2019 et c'était là assurément une forme de reconnaissance pour votre engagement dans l'innovation en tant que village connecté. Et nous allons aborder avec vous une initiative qui illustre parfaitement notre thématique du jour numérique et environnement en territoire de montagne et c'est le programme de recherche Smart Village Smart Paesi que vous conduisez depuis 2017 à Côte-Saint dans le cadre d'un appel à projet numérique de la collectivité de Corse. Donc ce projet qui est mené en partenariat avec l'Université de Corse et avec Orange pour la partie réseau met en œuvre un réseau de capteurs et d'objets connectés notamment pour réduire les consommations énergétiques. Et c'est un type d'expérimentation typique du concept de la Smart City pour des villes intelligentes et connectées et durables mais c'est assurément plus inhabituel à l'échelle d'un village de 280 habitants. Donc ma question Jean-Jacques Ticcolini pourquoi ce programme à Côte-Saint et pas à Jaccio Bastia ou Corté ? Alors pour introduire la discussion je dirais que simplement je vais faire court le désenclavement numérique pour nous c'est comme l'ouverture des routes au 19ème siècle. Nous avons besoin donc des infrastructures numériques pour le développer. en fait le village de Côte-Saint nous voudrions enfin le conseil municipal voudrait aller vers un territoire à énergie positive c'est-à-dire produire plus d'énergie que ce qu'elle ne consomme. Pour tout cela pour mettre tout cela en réseau nous avons nous avions eu besoin d'un opérateur et par des connaissances locales et la réactivité d'Orange je dirais sur la Corse nous avons mis en place un pont aertien qui nous a permis d'avoir un débit relativement intéressant puisqu'on est loin des centres opticalisés où on travaille avec un débit moyen de 100 Mbps. Ces 100 Mbps nous permettent de gérer une petite centrale hydroélectrique sous maître d'ouvrage de la commune une chaudière biomasse et bientôt une centrale hydroélectrique beaucoup plus importante de 500 kg qui produira aux environs de 2 millions de kWh par an et avec cette production nous serons excédentaires et nous pourrons alimenter une dizaine de villages autour de Cosa. Ensuite je dirais l'université s'est intéressée je dirais au village en se disant et nous aussi bien sûr en étant partenaire en se disant comment fonctionne un village en termes de géographe qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui permettrait à une échelle réduite d'avoir un tableau de bord sur son fonctionnement et sur la prise des décisions donc l'université de Corse avec l'université de Corse nous avons créé des locaux qui s'appellent entre guillemets Chint pour centre d'innovation numérique des technologies ubiquitaires où par exemple on a eu en stage les cinquièmes années d'ingénierie médicale qui se sont penchées je dirais sur les personnes âgées sur je dirais tout ce que le médical et les services médicaux infirmières pharmacie pouvaient attendre je dirais de tous ces objets collectés ensuite nous avons mis en place avec l'aide de l'université un système de capteur qui je dirais qui envoie des informations par des systèmes LoRa qui sont centrés sur le Chint et ensuite par la fibre par le système je dirais orange sont évacués sur le data center de la cité qui est à Basia et bientôt nous allons mettre en place un tableau de bord qui affiche la qualité de l'air de l'eau la production des centrains la consommation de certains ménages c'est à dire portes ouvertes ou fermées la mobilité des uns et des autres et on a une vue je dirais sur une aire sur une aire donnée de la situation réelle par exemple on a étudié même avec les sapeurs-pompiers les pompiers quoi je dirais la situation par rapport à un feu localiser les pompiers où sont-ils où sont les camions comment on intervient etc. des choses extrêmement pratiques et en fait notre notre souhait serait que ce système soit duplicable par ailleurs et que les gens les communes et les maîtres d'ouvrage maîtres d'ouvrage communaux s'en emparent voilà je dirais grossièrement et d'un sujet ce que je pouvais dire sur notre expérience qui continue pleinement bien sûr le Covid nous a ralenti à un moment donné on avait associé IBM France et la DRH d'IBM France qui a présidé des jurys je dirais scientifiques sur des objets et sur l'intelligence artificielle sur les objets qui étaient collectés et nous avons eu la chance de rencontrer ces personnes qui sont de très très haut niveau voilà alors je crois si Jean-Jacques Ciccolini si vous avez encore quelques minutes à nous accorder vous évoquiez les pompiers mais je crois qu'il y a aussi par exemple en matière d'élevage une très large association à la fois des habitants et dans l'économie du village parce que je crois qu'il y a des cochons connectés ce que j'ai cru lire dans certains articles est-ce que vous le village de Codzan est connu et reconnu par sa production charcutière je dirais il y a une quinzaine d'éleveurs qui sont en même temps transformateurs et nous avons mené deux expériences qui continuent on a équipé de capteurs je dirais des batteries de cochons ou de truies et qui sont je dirais élevés en pleine nature où sont-ils quel est leur cheminement comment le propriétaire leur récupère qu'est-ce qu'ils mangent en faisant le cheminement nous voyons ce qu'ils consomment où sont-ils qu'est-ce qu'ils polluent et à quel moment ce que je voudrais dire pour un petit retour en arrière sur la consommation énergétique on est conscient que tout ça consomme de l'énergie mais nous en produisons donc le temps pour nous sera toujours positif mais c'est vrai que nous intéressons l'ensemble de la population et je dirais chaque secteur d'activité et principalement c'est vrai le secteur de l'élevage et de la transformation chaque luthière voilà je parle vite mais passionné passionné voilà j'espère que j'ai répondu à votre question vous avez bien répondu à ma question ce serait passionnant parce que je sais qu'il y a également les producteurs de safran mais peut-être tout à fait les producteurs de safran oui allez-y j'ai cru comprendre que pour la suite de votre programme vous étiez en recherche de financement je vous ai entendu en parler dans le cadre d'une interview sur Radio France Corse est-ce que vous nous confirmez que vous êtes toujours à la recherche de financement pour la suite tout à fait nous sommes si vous voulez sur des programmes quadriennales donc l'année prochaine nous terminons ce programme et nous sommes à la recherche et nous avons bon espoir de je dirais de trouver des financements adaptés parce que je dirais nous sommes véritablement excentrés en plein centre de la Corse et je dirais de faire venir des étudiants de fournir du matériel les séjours etc c'est je dirais un peu lourd financièrement donc on est sur des recherches de financement adaptés entendu bah écoutez merci Jean-Jacques Ciccolini et on vous souhaite bien sûr pas de chez Salute selon les voeux un usage en Corse du Sud et nous repartons à présent sur le continent toujours en montagne et toujours dans le Sud mais plus à l'Ouest dans le Sud-Ouest plus exactement avec Kamel Chibli Kamel Chibli bonjour vous êtes le président du PNR le parc naturel régional des Pyrénées-Ariégeoises et vous êtes par ailleurs le vice-président de la région Occitanie une région bien connue de Janine Dubier la présidente de l'ANEM et dont plus de la moitié du territoire est située en zone de montagne pour environ 20% de la population soit plus d'un million de montagnards occitaniens alors Kamel Chibli nous allons évoquer ensemble l'initiative de cadastres solaires numériques que vous portez au PNR mais avant cela peut-être un rappel pour nos auditeurs de ce qu'est un parc naturel régional un PNR on a souvent tendance à croire qu'il s'agit seulement d'un espace naturel touristique mais je crois que c'est bien plus que cela non ? voilà merci bonjour à tous très bonne année salut ma collègue occitane Janine bien évidemment et puis vous tous merci de cette invitation vous avez bien raison de poser la question sur la question de qu'est-ce qu'est un PNR parce qu'effectivement le commun des mortels ne connaît pas forcément ce qu'est un parc naturel régional là pour le coup vous avez fait un petit peu la démonstration la définition d'abord il y a le fait d'imaginer que nous sommes sur un territoire préservé préservé sur le plan de la biodiversité sur le plan environnemental sur le plan des paysages mais sur le plan aussi on l'oublie parfois du savoir-faire le savoir-faire ça veut dire aussi le bâti l'historique l'histoire d'un territoire qui jadis a connu tout un tas de choses sauf en industrielle parfois je prends l'exemple sur la partie où je suis le Couseran que connaît Janine Dubier d'ailleurs qui a été marqué par la pupetterie avec une zone industrielle forte donc c'est aussi la manière dont on fait vivre cette histoire-là mais c'est aussi la préservation de patrimoine et la question aussi de l'alimentation qui comme vous le savez depuis le confinement et depuis la crise sanitaire s'est amplifiée dans le sens où la question des circuits courts la question des halles fermières qu'on a pu organiser permet aussi de faire rencontrer le consommateur et le producteur donc quelque part je dirais la situation géographique d'un parc c'est quelque part dire qu'on est dans un territoire préservé et que l'on doit préserver dans le temps c'est aussi une manière de dire aux jeunes générations ce qui les entoure de regarder la nature peut-être de façon un peu différenciée il est arrivé pendant de très nombreuses années où on a un petit peu je dirais catégorisé voire parfois un peu caricaturé les parcs naturels régionaux comme un petit peu des tribus des tribus d'Indiens en fait préservés où rien ne peut se faire ce qui est faux et totalement faux je le dis parce que d'autant plus qu'on est sur les sujets qui nous sont chers sur la manière où on développe l'économie la question du numérique est un sujet majeur puisque le numérique est aussi une manière de je dirais de travailler sur le maillage territorial mais aussi sur la manière dont on irrigue les territoires y compris les plus éloignés des poumons économiques et notamment des métropoles donc un parc naturel c'est bien évidemment c'est la biodiversité c'est les paysages c'est la montagne c'est l'eau c'est l'alimentation c'est la terre c'est la montagne en ce qui nous concerne et puis bien sûr c'est les hommes et les femmes qui fascinent un territoire qui nous paraît magnifique et qu'on le regarde tous les jours avec bienveillance mais c'est aussi une manière et on l'a vu notamment l'été dernier nos collègues notamment des montagnes et des territoires ruraux ont vu massivement les métropolitains les gens des grandes villes venir bien sûr venir découvrir nos montagnes et s'aérer aux grandes terres donc voilà un contexte particulier avec le Covid mais c'est à peu près ce que je pourrais dire sur la définition de ce qu'est un parc naturel et régional c'est quelque part la chance d'habiter dans un endroit préservé et dont on a la responsabilité de le préserver pour les futures générations et nous en venons donc Kamel Chimli à ce programme que le PNR des Pyrénées-Ariégeois se développe avec des partenaires autour d'un cadastre solaire numérique qui vise à encourager les Ariégeois entreprises et habitants à équiper leurs toitures de panneaux solaires ou photovoltaïques est-ce que vous pouvez nous en dire plus bien sûr sur les objectifs de cette démarche et comment elle s'articule notamment avec la start-up qui s'appelle je crois In Sun We Trust exactement la start-up dont vous avez cité et puis aussi appartenant avec le syndicat départemental d'électricité et des énergies le fameux SDE 09 qui existe dans chaque département en fait on s'est posé la question sur notre territoire de développer l'énergie renouvelable l'énergie effectivement et faire en sorte que les uns et les autres puissent travailler sur l'indépendance énergétique d'abord c'est une question de moyens financiers pour certaines familles puisque les passoires énergétiques qu'on en connaît beaucoup et dans les territoires où nous sommes il y en a beaucoup on a aussi dans une friche mais aussi de donner la capacité à chaque habitant de pouvoir participer à son niveau à analyser la capacité qu'il a en termes d'énergie sur le toit pourquoi je dis ça il y a deux enjeux le premier enjeu c'est de toucher le tout public de donner l'information qu'ils n'ont pas aujourd'hui et en plus de ça on est tous conscients chacun a un téléphone fixe ou à la maison ou de la famille qui reçoit de façon régulière ce qu'on appelle chez nous un jargon des marchands de sommeil qui vous harcèlent au téléphone pour vous vendre du tout et du n'importe quoi et aujourd'hui la responsabilité que nous avons eu avec le SDE 09 c'est de dire on va donner la capacité aux habitants d'analyser leur capacité énergétique au niveau de leur toit savoir si elles peuvent ou pas si c'est rentable ou pas sur le solaire et puis aujourd'hui la chance qu'on a entre le département alors c'est pas comme les autres Pyrénées où il y a peut-être un peu moins de soleil sans vouloir critiquer ma collègue des autres Pyrénées mais chez nous on a un ensoleillement important Janine et c'est vrai qu'aujourd'hui on considère que cet ensoleillement et bien il faut essayer de l'utiliser à bon escient cette énergie là et du coup on a créé quelque chose qui est assez exceptionnel c'est que chaque habitant peut via cette application regarder la capacité énergétique qu'elle a sur sa toiture c'est vraiment important parce que ça va participer vraiment à cette indépendance énergétique que nous voulons nous travaillons dans notre parc sur le bois construction on a connu pendant des années le bois énergie qui est important on a aussi du bois construction on a ce fantasme on disait que le bois construction il ne peut venir que de Norvège de Finlande on se rend compte qu'en allant les Pyrénées dans nos montagnes on a aussi du bois construction et d'ailleurs on avait eu un magnifique village vacances dans le Sérone à la Bastille-Sérou qui avait fait la une du Parisien sur un village vacances qui a été construit 100% avec du bois des Pyrénées voilà c'est tout ça pour vous dire que sur la question énergétique c'est pas parce qu'on habite en montagne que la question de la mobilité n'est pas un sujet la question de la dépendance énergétique puis vous savez on a des territoires aussi où les bâtiments sont anciens et besoin de rénovation énergétique donc voilà cette histoire de cadastre solaire c'est de donner la possibilité à chaque habitant et je peux vous garantir que ceux qui nous écoutent le savent c'est que parfois on est perdu la personne âgée qui derrière son clic c'est qu'il reçoit un appel téléphonique d'un vendeur de sommeil d'un marchand de sommeil des fois on se fait avoir et là aujourd'hui c'est la force on va dire l'institution et le parc qui joue ce rôle là pour donner des outils aux habitants pour pouvoir bien sûr analyser leurs capacités et bien évidemment après de les aider et les accompagner dans cette démarche voilà pardon j'ai été un peu long mais ce sont des sujets très intéressants et qui touchent surtout tout notre public et notre population Merci Kamel Chibli alors si vous avez encore du temps à nous accorder ne partez pas on aura dans quelques secondes la séquence sur le fil avec des possibles questions du public qui nous suit donc merci Kamel Chibli on va reprendre la séquence état des lieux Dans une tribune récente Nicolas Guérin Gilles Babinet le digital champion de la France auprès de la Commission européenne indiquait que le numérique je cite comme facteur de productivité principale du monde à venir serait certainement la discipline la plus mise à contribution pour réussir face au défi climatique vous partagez ce constat et comment vous le voyez à l'oeuvre chez Orange Oui oui on est persuadé que le numérique est le seul moyen de réduire l'impact environnemental d'abord par lui-même c'est-à-dire le numérique lui-même doit faire des efforts pour réduire sa propre empreinte et aussi parce que ça va permettre aux autres secteurs de réduire de contrôler leurs dépenses énergétiques les réseaux eux-mêmes ont fait déjà énormément d'efforts pour réduire leur consommation électrique et leur empreinte numérique en 5 ans la consommation électrique par giga octet a été réduite a été divisée par 3 sur les réseaux fixes et par 7 sur les réseaux mobiles je ne sais pas si vous avez conscience de ce que ça représente quand vous regardez dans d'autres secteurs comme l'économie comme l'automobile l'automobile a réduit de 2% son empreinte l'aviation 6% le fret routier 7% nous on a divisé par 3 sur le fixe divisé par 7 sur le mobile donc on a déjà intégré ces efforts effectivement dans nos réseaux de réduction donc ça c'est la partie qu'on doit nous mettre en oeuvre mais au-delà de ça je suis persuadé qu'effectivement ce numérique va aider les autres secteurs à réduire leur empreinte il y a des chiffres qui circulent excusez-moi de donner beaucoup de chiffres mais 1 g de CO2 selon l'ADEME émis par les usages telco d'un télétravailleur ça permet d'économiser plus de 100 g en CO2 en situation de travail normale là c'est un exemple qui est facile dans le contexte mais ça va bien au-delà tous les exemples là on vient d'avoir un exemple très intéressant sur le PNR et sur la capacité de chaque citoyen à mesurer sa propre consommation énergétique ça commence par ça et le meilleur moyen effectivement pour un consommateur de la mesurer et après de partager les bonnes pratiques etc. c'est le numérique c'est les références qu'il va pouvoir avoir pour comparer telle et telle technologie solaire avec telle ou telle telle situation dans l'environnement régional de consommation etc. on peut multiplier à l'infini les exemples très concrets qui permettront au secteur industriel autre de réduire leur empreinte on peut y aller l'industrie l'industrie lourde l'industrie lourde vous avez la possibilité de piloter à distance et de manière quasi automatique l'intelligence artificielle et le numérique de piloter les consommations énergétiques d'une usine et de l'optimiser l'éclairage public vous avez la possibilité d'éteindre et d'allumer l'éclairage public quand il n'est pas utilisé quand il n'y a personne dans l'environnement grâce au numérique vous avez la possibilité de ramasser les déchets les ordures ménagères en fonction du taux de remplissage de la poubelle connectée on peut multiplier comme ça à l'infini et c'est ça le souhait qu'on a c'est de travailler avec les collectivités de travailler avec les associations d'élus pour vous dire ce que nous on voit comme usage possible du numérique pour créer ces smart territoires qui seront ultra efficaces en termes de consommation énergétique et certainement pas avec l'idée d'oublier les territoires de montagne ou les territoires ruraux on fait exprès de ne plus utiliser ce terme de smart cities parce qu'évidemment tout le monde fait toujours la référence aux grandes villes non notre objectif c'est les smart territoires c'est vraiment une vision territoriale et pour être complet on pousse aujourd'hui on souhaite que l'état dans le cadre du plan de relance du plan de relance mettre en place un grand plan sur les territoires connectés qu'on ait la possibilité d'échanger sur des outils mis à disposition des territoires chacun devra faire son analyse ses besoins l'expression de besoins mais au moins qu'il y ait une concertation au niveau national pour avoir un plan territoire connecté avec des outils qui associent les opérateurs pour être que les opérateurs soient des offreurs de solutions pour les collectivités c'est cet ensemble qu'on souhaite voir mis en oeuvre alors justement Nicolas Guérin sur ces territoires de montagne si spécifiques comme le rappelait Jeannine Dubier comment Orange s'engage pour soutenir leur transformation numérique et écologique d'abord il y a les infras il ne faut vraiment pas oublier les infras etc et derrière c'est les partenariats qu'on peut faire effectivement on l'a vu en Corse on l'a vu on parlera peut-être de Pontarlier ce genre d'expérimentation mais nous on est prêt à mettre à disposition notre savoir-faire et puis à recueillir de la part des collectivités leur propre expérience et leur propre savoir-faire pour que l'offre qu'on peut faire et leurs besoins convergent et qu'on arrive à mettre en place des systèmes qui soient écologiquement environnementalement propres efficaces et qui encore une fois évite ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire d'arriver à une consommation numérique massive non contrôlée il est encore temps il est encore temps de contrôler cette consommation et ça passera par des partenariats par des avancées en commun et je vais juste par cette idée aussi ce travail que fait l'ADEME qui est très très important pour nous d'avoir toujours des indicateurs de mesures qui soient partagés il est très très important qu'opérateurs collectivités concitoyens et les mêmes indicateurs qui permettent de dire quand on utilise un service quand on utilise un téléphone quand on utilise une technologie et bien on sait quel est l'impact c'est ce qui a été dit tout à l'heure sur les cadastres je trouve l'exemple merveilleux merveilleux je vais me permettre un petit commentaire juste j'étais ravi de ces interventions parce que si vous voulez on souffre réduire le numérique à les brosses à dents connectées comme on l'entend aux frigidaires connectés ou dire que le numérique sert à regarder des films olé olé dans les incenseurs je ne suis pas sûr que ça fasse beaucoup avancer le débat excusez-moi là on vient de voir des exemples ultra complets de comment effectivement le numérique les animaux effectivement la ruralité l'arrosage aussi dont on n'a pas parlé la gestion des rivières aussi on le voit encore s'il y a aussi des expérimentations sur la pollution des ports les débits d'eau les débits routiers tout ça c'est autant d'applications extraordinaires dont on doit débattre arrêter ces débats stériles sur encore une fois ces brosses à dents ou ce porno dans les ascenseurs et puis aller vers les vrais sujets qui sont ceux qu'on vient de voir là je me tais ne vous taisez surtout pas puisque je crois que vous évoquiez Pontarlier c'était de l'occasion avant de poursuivre d'échanger rapidement Jeannine Dubier Nicolas Guérin sur ce partenariat que vient de conclure l'ANEM et Orange sur des expérimentations autour de la 5G et donc pas seulement pour regarder du olé olé dans les ascenseurs je crois C'est vrai vous avez raison de revenir là-dessus lors de notre congrès de l'ANEM à Corté en octobre dernier en fait deux expérimentations ont été proposées en partenariat avec Orange sur deux communes de montagne dont les profils sont à la fois différents mais aussi complémentaires donc l'une ça concerne Pontarlier et c'est une zone d'activité en fait qui accueille des entreprises industrielles de niveau national et international et donc ils vont trouver intérêt au déploiement de la 5G sur cette zone d'activité puis la deuxième c'est une station de ski fréquentée par de nombreux touristes en période hivernale et estivale et donc j'ai nommé l'Alpe d'Uès donc cette expérimentation va permettre d'étudier la désaturation des réseaux fortement contraints en saison et les services à valeur ajoutée en station et donc grâce à l'intelligence artificielle on pourra par exemple analyser en permanence les conditions de ski le nombre de skieurs leur localisation les conditions de météo de la neige voilà pour permettre une meilleure dynamisation du domaine en l'adaptant en fait aux conditions de la station à tout instant le numérique ça permet aussi l'instantanéité alors cette instantanéité elle est parfois elle nous bouleverse dans nos pratiques au quotidien elle est parfois un peu fatigante je le dis aussi mais en même temps d'avoir une information à l'instant T quand on est sur un territoire en matière de sécurité en matière de géolocalisation en matière de par rapport au réseau au nombre de skieurs je pense que ça c'est des informations qui sont extrêmement importantes et juste avant de vous rendre la parole parce que au fur et à mesure des débats et de tout ce que j'ai entendu c'est vrai que le numérique pendant ces périodes de confinement il a révélé aussi comment ce que l'on pensait dans nos modes de fonctionnement ce que l'on pensait ne pas pouvoir changer est venu de démontrer le contraire et je pense notamment à tout ce qui est télétravail et visioconférence combien d'entreprises ou d'entreprises n'imaginez pas que pour aller il fallait aller en réunion à Paris et toutes les semaines on prend l'avion pour aller à Paris en réunion sauf que ça c'est venu complètement modifier le numérique est venu complètement modifier ça c'est-à-dire qu'il y a plein de gens plein d'entreprises qui ont compris aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'aller à Paris en réunion et que la réunion elle peut se faire en vidéo mais derrière ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a un transport aérien qui s'effondre même en interne et donc je dis ça parce que ça veut dire aussi que ça va forcément entraîner une nouvelle réorganisation dans à la fois notre façon de faire dans la mobilité et que ça avant avant que on arrive effectivement à redessiner une nouvelle organisation et que les choses se mettent en place il va y avoir aussi quelques souffrances donc voilà je voulais juste en fait tout parce que c'est au fur et à mesure que ça va dérouler mais je pense que il y a la transformation numérique forcément ça veut dire à un moment donné qu'il va y avoir des deuils et après le deuil il y a la reconstruction et de nouvelles choses vont se décider il y a Nathana il va falloir faire le deuil Nicolas Guérin sur l'expérimentation ANEM et le partenariat ANEM-ORANGE sur la 5G vous voulez oui madame la présidente a déjà décrit très très bien effectivement l'intérêt pour nous les services qui sont derrière etc il y a peut-être une petite chose que je pourrais rajouter qui est un intérêt aussi pour un opérateur comme Orange c'est de permettre le contact avec les concitoyens c'est-à-dire que dans le cadre de ces expérimentations on va pouvoir aller présenter les projets on va devoir aller présenter les projets ce qu'on entend faire les émissions qu'on va faire sur une ville comme Pontarlier les usages qui sont derrière et le montrer en contact de proximité ça c'est extrêmement important c'est d'aller expliquer une expérimentation comme ça ça permet de faire toucher à nos concitoyens ce qu'est la 5G à quoi ça sert et de recueillir leurs réactions on espère que ce sera un intérêt un emballement etc mais aussi leur peut-être réticence et d'intégrer ça dans nos stratégies et aussi dans nos développements donc ces expérimentations elles sont très très précieuses on a souffert ces derniers mois de toutes ces affirmations qui étaient faites à un moment où on ne pouvait pas montrer du doigt ce qu'était la 5G tant qu'on n'avait pas les fréquences tant qu'on n'avait pas ouvert les sites on pouvait dire aux gens mais oui ça va servir à ça etc maintenant on peut leur montrer donc une expérimentation comme ça c'est aller le montrer en local et c'est extrêmement important d'avoir ce dialogue de se faire assister par les élus aussi locaux dans ce dialogue ils sont extrêmement important dans le dispositif je ne leur demande pas un soutien inconditionnel je leur demande même un soutien critique qui est utile c'est de nous permettre aussi ces débats c'est extrêmement important critique ou positif tout débat est bon alors assurément ces expérimentations de Pontarlier et de l'Alpe d'Huez nous y reviendrons certainement dans un prochain Parole à venir dans quelques mois et le magazine Parole d'élus y reviendra très largement alors avant d'avoir l'intervention de grands témoins de Carlos Moreno un tour du côté des questions du public sur ces séquences état des lieux et territoire pour nos intervenants Véronique Véronique Toulet est-ce que vous avez des questions des remontées de nos participants Oui oui tout à fait bonjour alors pas mal de questions autour de la 5G donc notamment une qui est un peu plus dédiée je pense à Nicolas avec la 5G ne va-t-on pas voir les antennes se multiplier un peu partout dans nos paysages de montagne ? Une affirmation un peu gratuite qui a été faite au début de la 5G on a affirmé je ne sais pas d'où ni comment ni avec quelle expérience que la 5G impliquait de mettre des antennes partout je le redis en France on a 85 000 points haut on a une obligation en matière de 5G de développer 10 500 points haut d'ici 2025 et les opérateurs ont très fermement l'intention de réutiliser les antennes qui existent déjà pour couvrir les services 5G donc la 5G telle qu'on la conçoit aujourd'hui qui est sur des fréquences excusez-moi c'est un peu technique 3, 4, 3, 5 va réutiliser les antennes 4G qui existent va réutiliser il y aura un débat peut-être un jour sur d'autres fréquences qui sont le 26 GHz qui est une autre technologie mais qui ne viendra pas avant 3 ans ou là peut-être qu'il faudra des micro-antennes notamment sur les fenêtres mais c'est un sujet qui n'a rien à voir pour la 5G dont on parle là il n'y aura pas de multiplication des antennes on va réutiliser les antennes existantes ok alors une dernière parce que je crois que le temps commence à alors peut-être plus pour Jeannine Dubier bien que vous y ait répondu mais en quoi la 5G peut-être être utile pour nos territoires de montagne vous y avez quand même pas mal répondu oui je pense que d'abord la 5G ça va permettre aussi de nouveaux usages et surtout ce qu'on ne voulait pas en montagne c'est d'être exclu de ces nouveaux usages et donc du coup c'est pour ça que nous avons plaidé au niveau de l'ANEM pour la mise en place de ces expérimentations je reste persuadée aujourd'hui qu'on ne pourra pas déployer la 5G sur tous les territoires de montagne parce que la vraie question c'est d'abord à quoi ça va servir et qu'est-ce que ça apporte en plus donc faisons d'abord notre expérimentation observons en quoi la technologie 5G est venue modifier en fait les pratiques comment elle a contribué aussi à l'amélioration de l'environnement et des UJA faciliter la vie à la fois des touristes et des UJA et participer aussi à la fractivité du territoire et je pense que c'est à partir de ces expérimentations qu'on pourra ensuite imaginer de nouveaux usages et voir un déploiement plus large mais je pense que c'est une technologie aussi qui arrive qui débute et qu'il faut aussi passer par cette phase expérimentale bien et bien merci merci Véronique et merci encore une fois à tous nos intervenants états des lieux et territoires et plus particulièrement donc à Kamel Chibli et Jean-Jacques Ciccolini puisque nous nous retrouverons tout à l'heure Janine Dubier et Nicolas Guérin pour la conclusion de cette émission je me tourne à présent vers Carlos Moreno Carlos Moreno nous sommes donc très heureux de vous accueillir dans Parole à venir vous êtes je le rappelle un chercheur et scientifique au rayonnement international né en Colombie vous êtes installé en France depuis 40 ans avec une carrière aux multiples facettes qui vous a mené de la recherche au sein du CNRS à l'entrepreneuriat avec d'abord le lancement il y a une vingtaine d'années d'une start-up Sinovia qui a par la suite intégré le groupe GDF Suez ce qui vous a amené à devenir le conseiller scientifique de son président en 2006 vous démarrez des travaux pionniers et fondateurs sur la ville numérique et durable des travaux qui vont poser les bases de ce qui deviendra dans la décennie suivante la smart city avec le succès que l'on connaît aujourd'hui vous êtes professeur associé à l'IAE de Paris Université Panthéen-Sorbonne et cofondateur et directeur scientifique de la chaire ETI Entrepreneuriat Territoires et Innovation qui est spécialisé dans l'étude des systèmes complexes et dans le développement des processus d'innovation et vous êtes aussi conseiller scientifique auprès de grands acteurs nationaux ou internationaux parmi lesquels on peut notamment citer la ville de Paris dont vous êtes l'envoyé spécial Villes intelligentes et enfin cette présentation ne serait pas complète si je n'évoquais pas vos plus récents ouvrages puisque vous venez de publier coup sur coup en 2020 deux ouvrages donc Droits de cité De la ville monde à la ville du quart d'heure ainsi que Vie urbaine et proximité à l'heure du Covid-19 donc deux essais passionnants publiés aux éditions de l'Observatoire que Parole à venir vous recommande vivement j'en viens Carlos Moreno à ma première question Carlos Moreno vous avez forgé le concept désormais fameux de la ville du quart d'heure que vous transposez en territoire de la demi-heure pour les zones peu denses donc dans vos travaux et vos publications vous défendez l'idée que pour préserver notre qualité de vie nous devons instaurer de nouveaux rapports à deux composantes essentielles de la vie quotidienne le temps et l'espace et notamment en transformant les usages de certains lieux et c'est là donc une nouvelle vision de l'aménagement du territoire un chrono-urbanisme donc selon vos termes dans lequel vous définissez six fonctions sociales essentielles à rapprocher du citoyen alors question simple c'est fonctions quelles sont-elles et comment les élus locaux peuvent-ils agir et bien merci beaucoup pour cette invitation et merci pour cette présentation je salue l'ensemble des élus et ceux qui nous écoutent à distance et effectivement c'est très plaisant de pouvoir voir des gens chérés à nos parce qu'on est quand même on vit on vit en permanence maintenant dans le numérique et donc hybrider un peu c'est déjà pas si mal que ça et pour répondre à votre question et merci pour la présentation de mes travaux et effectivement après avoir énormément travaillé comme vous l'avez dit sur la technologie et la vie avec ce concept où j'avais été assez pionnier des smart city avant que les grands acteurs de la tech arrivent et j'ai compris très vite les limites du concept des smart city puisque je me suis tourné donc une fois que effectivement un start-up a eu du succès une start-up technologique qui a été acheté par le groupe GDF Suez une vie effectivement dans laquelle toutes ces technologies ont pris à l'essor mais j'étais bien placé pour avoir compris assez vite les plafonds des verres des technologies quand elles sont d'une approche technocentrique et qu'elles ne sont pas orientées vers les usages et notamment pour les villes où la complexité des villes et des territoires de manière générale c'est offrir une qualité de vie avant tout qu'elles soient high-tech ou low-tech ce qui importe c'est qu'il y a une qualité de vie donc je me suis interrogé par rapport à cette notion d'usage et quelles étaient les considérations essentielles pour pouvoir offrir une qualité de vie et que le territoire soit pas forcément très intelligent mais qu'en tout cas soit très heureux puisque ce qui nous importe c'est avant tout avoir des gens heureux et des vivres et donc dans nos recherches la recherche que j'ai conduite m'a conduit à définir six choses qui nous paraissent essentielles pour offrir la qualité de vie dans un territoire quelle qu'il soit dans sa nécessité c'est un habitat digne et un travail dans lequel on puisse épanouir et qui soit accessible sans obéir l'essentiel de son temps pour laisser la place à son épanouissement personnel accéder à des circuits d'approvisionnement qui lui amènent des produits de bonne qualité et sains et également à l'échelle humaine et accéder à la santé donc au physique et mentale et accéder à l'éducation et à la culture élément indispensable pour cultiver l'esprit et donc ce que nous sommes également intellectuellement et l'épanouissement personnel c'est-à-dire accéder à son temps de repos et à des lieux de repos donc ces six fonctions sociales constituent le sotlon de ce que nous nous appelons donc la circularité fonctionnelle ou territoriale et donc le deuxième élément qui est venu s'est posé là-dessus c'était comment y accéder et le constat que donc au dernier vide dans les territoires on a assisté à une séparation une divergence spatiale très importante c'est-à-dire que si on prend l'habitat la première fonction sociale et si on prend le travail la deuxième fonction sociale petit à petit au cours de quatre dernières décennies on a assisté donc à une dissociation très forte qui est venue se solder par des transports et par des mobilités dans lesquelles le temps des transports c'est entre une heure et une heure et quart parfois une heure et trente aller et donc le double retour traduit à une semaine ça représente pratiquement une journée pleine passer dans des transports quels qu'ils soient avec une dégradation de la qualité des transports ceux qui utilisent la voiture parce qu'il y a les bouchons et tout ce qui va autour et ceux qui utilisent les transports en commun les heures des pointes etc. d'où l'importance pour nous de réfléchir sur comment approcher ces six fonctions sociales d'un périmètre dans lequel le temps devient un temps qui nous permet de vivre de manière utile c'est pour ça que le concept chrono-urbanisme que je suis venu d'appliquer pour dire il faut concevoir en zone compacte à très haute densité ce qu'on appelle la ville des quarts d'heure c'est-à-dire offrir un quart d'heure de chez soi les maximums de ses fonctionnalités soit parce que les aphysiquement soit au travers les numériques et dans les territoires à moyenne et faible densité ce qui est le cas des territoires de montagne en général donc les offrir à une demi-heure pour que cette accessibilité permette en fait d'avoir des gens dans lesquels leurs dépenses y compris financières en aisance ou compris leur temps pour être disponible avec leurs familles etc. soient incrémentées donc on a trois indicateurs de ce qu'on appelle des territoires heureux un indicateur des bien-être personnels avec ma famille les êtres que j'aime un indicateur qu'on appelle des sociabilités c'est-à-dire la capacité à avoir du temps avec mes voisins avec les gens qui me sont proches territorialement avec mes collègues de travail il y a un indicateur qu'on appelle des qualités écologiques c'est-à-dire d'avoir un comportement qui soit avec moins de CO2 et une altérité pour avoir du lien social cet ensemble conceptuel c'est la ville des quarts d'heure ou le territoire de la demi-heure on l'avait proposé il y a 5 ans dans sa première recherche quand il y a eu la coupe 21 parce qu'à l'heure de la coupe 21 j'ai voulu réfléchir sur une proposition de neutralité carbone en 2050 où les villes c'est celles qui produisent aujourd'hui l'essentiel donc des CO2 et parmi et dans les villes c'est la mobilité donc à l'heure de la coupe 21 il y a 5 ans je me suis dit il faut plutôt non pas continuer à réfléchir sur quels sont les moyens des transports les véhicules électriques mais ça reste des moyens et plutôt réfléchir sur la finalité comme la technologie quand j'ai quitté le monde de l'esprit technologique je me suis orienté vers les usages par rapport à la mobilité je me suis posé la même question pourquoi on continue à réfléchir à comment aller plus vite et plus loin plutôt qu'elle s'est posée la question pourquoi je fais des placements et comment ne pas les faire la meilleure énergie donc épargnée c'est celle qu'on ne produit pas finalement et le meilleur CO2 épargné c'est celui qu'on ne produit pas et donc à partir de la COP21 il y a 5 ans j'ai travaillé sur ce concept là on l'a remis à jour parce qu'il y a eu Greta Thunberg il y a tout ce mouvement donc au mois de novembre 2020 il s'avérait que ce concept a pris beaucoup d'essor la maire de Paris Anne Hidalgo l'a mis au coeur de sa campagne électorale la maire de Nantes également la maire de Mulhouse également au niveau mondial ça a pris donc un certain essor parce que la presse mondiale s'est intéressée et Anne Marsh nous avons eu la pandémie et alors là ce concept est devenu donc dans le monde entier d'actualité puisque la pandémie nous oblige à vivre dans la proximité et ça va être pour un certain temps alors comment Carlos Moreno ce modèle ce chrono-urbanisme peut-il se transposer à l'échelle des territoires de montagne au regard notamment de la teneur des échanges d'aujourd'hui la question est tout à fait pertinente parce que j'ai très heureux d'être là parce que j'ai écouté tout à l'heure donc un élu en Corse et j'ai écouté le vice-président de la région d'Occitanie donc Kamal Chabli et donc je suis très heureux parce que je suis le directeur scientifique donc de la SRETI en Sorbonne à l'île de Paris qui porte toujours de ce concept avec mes équipes on a produit une méthodologie on a produit un guide un livre blanc on a produit des indicateurs sur la qualité de vie on a produit une plateforme digitale extrêmement puissante avec pas mal de moteurs des cartographies des IA des syndicateurs et j'ai fait le pari depuis le début avec cette vision et que nous étions en capacité de l'adapter à des zones très très denses c'est le cas de Paris où nous avons quand même une densité très forte c'est le cas des villes en Amérique latine la semaine prochaine j'essaierai avec des collègues qui travaillent à Jaipour à Nantes bon bref dans des zones de fortes densités mais qu'on pouvait aussi l'appliquer dans des territoires de moyenne densité voire de très très faible densité et donc j'ai eu l'écoute l'été dernier de la présidente de la région Occitanie madame Carole Delga et donc depuis six mois nous avons beaucoup réfléchi ensemble et donc j'ai la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui nous avons démarré également nos travaux justement dans des régions donc comme comme l'Occitanie on peut le voir avec la présidente qui était fait tout à l'heure nous discutons également j'ai eu une réunion avec les présidents de la région Corse donc Gilles Simeoni et je me suis rendu également à plusieurs reprises et donc nous pensons que par rapport à la territorialité y compris la montagne ce concept a un atout majeur d'une part il nous ramène à une question que je veux passer d'un oeil tout à l'heure sur les chats qui est comment sauvergarde de l'essentiel de la qualité des vies qui est les rapports humains et donc nous souffrons beaucoup et l'explosion des gilets jaunes il y a un an et demi quasiment deux ans les comités d'analyse stratégique qui est au niveau du premier ministre disaient et cette explosion était en grande partie due à cette mobilité par des véhicules ou avec la taxe à essence parce qu'il y avait trop de déplacements donc en fait avec cette vision nous pouvons rapprocher les services des usagers c'est-à-dire que nous pouvons non pas aménager le territoire mais aménager la vie dans le territoire c'est-à-dire qu'avec les élus nous pouvons travailler à l'inverse non pas pour dire quelles infrastructures je veux mettre pour ensuite voir quels sont les usages qui vont apparaître mais plutôt partir de besoins essentiels ces six fonctions sociales on va les décortiquer on va les projeter sur l'habitat et on va mailler le territoire moi je parle donc de l'armature territoriale régionale je parle de l'armature territoriale départementale je parle de l'armature territoriale locale c'est-à-dire que nous devons construire une armature c'est-à-dire un sous-bassement une grille mais d'usage et si je suis capable donc d'émailler mon territoire avec ces services à ce moment-là je sais que je pourrais construire une offre qui augmente la qualité de vie et c'est là où le numérique est essentiel parce que je ne veux pas pouvoir construire bien sûr un hôpital tous les demi-heures ou un stade tous les demi-heures ou un parc de logique tous les demi-heures donc je vais mailler mon territoire par les usages de manière intelligente dans les présentiels qui existent pour optimiser les infrastructures ça c'est ce qu'on appelle la chronotopie c'est-à-dire que le lieu qui existe déjà je vais les rendre des usages multiples donc on dit un lieu plusieurs usages et chaque usage des nouveaux possibles donc je vais optimiser les bâtis existants et je vais utiliser les numériques pour introduire des nouvelles fonctionnalités dans des lieux qui existent pour leur donner donc cette multifonctionnalité et le numérique devient essentiel parce que ça devient un maillon de la chaîne des valeurs qui est réfléchi par les usages qui est la seule réflexion aujourd'hui qui vaille pour pouvoir donc faire des nouvelles propositions des créations de valeurs et donc aujourd'hui les expérimentations dans les territoires démarrent d'ailleurs je vous invite ceux qui m'écoutent c'est tout à fait ouvert notre chaire est tout à fait ouverte pour donc travailler sur ces sujets-là et on voit qu'il y a un changement des paradigmes donc sur la manière comme on réfléchit à l'aménagement territorial on a trop aménagé les territoires pensant investissement infrastructurel et donc on a oublié parfois l'essentiel c'est aménager la vie urbaine quels sont mes besoins essentiels et comment je vais venir donc le satisfaire et les territoires qu'il se soit des montagnes ou à faible densité sont un lieu comme vous le disiez tout à l'heure qui doivent donc bénéficier des usages qui permettent de rapprocher les gens un des problèmes de la territorialité à faible densité c'est l'isolement donc on doit créer les conditions pour créer les liens sociaux et par rapport au numérique j'ai écrit un texte pour Parole d'élu il y a quelques mois où je mettais un garde sur ce qu'on appelle l'électrisme c'est-à-dire quand on mise tout sur le numérique et qu'on oublie le volet humain on peut tomber dans ces travers parce qu'il y a quand même 24% en France des personnes électrées c'est-à-dire qu'elles ne savent pas utiliser le numérique pour les actions et qu'il faut un accompagnement c'est pour ça que je parle dans ce territoire de la demi-heure d'avoir ce que j'appelle les médiateurs humano-numériques c'est-à-dire les médiateurs qui vont accompagner l'utilisation du numérique l'usage du numérique pour faciliter parce que la lutte contre l'électrisme dans ces zones-là est très très importante donc moi je le vois en région Grand Est la région Grand Est fait partie de ma chaire et on voit qu'il y a des zones dans lesquelles il ne suffit pas d'avoir le numérique il ne suffit pas d'avoir les 5G il ne suffit pas d'avoir l'abonnement et les débits qui vont avec il faut accompagner l'usage il faut que l'usage en lui-même permette aux gens de s'exprimer et donc il y en a qui sont nativement millenium qui s'expriment pour les jeunes mais il y en a un certain nombre qui sont dans la pauvreté qui parfois ont des conditions difficiles sociales difficiles et qui ont besoin donc d'un accompagnement pour que le numérique joue plein pour son rôle qui effectivement est extrêmement important et cette crise pandémique nous montre l'importance majeure qu'il y a d'avoir un digital incarné donc moi je plaide pour ce que j'appelle l'humanisme numérique c'est-à-dire avoir un numérique incarné parce que le numérique comme dirait Bernard Stilère qui est décédé au Madout dernier finalement c'est un pharmacon il peut être un ramède qu'on peut mettre un poison le numérique peut créer de l'isolement le numérique peut provoquer de la déconnexion sociale il peut créer ce qu'on appelle des troupeaux des zombies geeks c'est-à-dire des zombies hyper connectés techniquement mais déconnectés socialement ce que j'appelle les zombies geeks donc on a un combat très important pour avoir un humanisme numérique pour avoir ce que j'appelle des digital citizens c'est-à-dire des personnes connectées mais actives socialement et pour que ça se traduise par des liens sociaux parce qu'autrement aussi le numérique peut déconnecter les gens on voit ce que ça a donné aux Etats-Unis les gens qui votent au Trump donc c'est plutôt dans les zones à très très faible densité et qui vivent dans des fakes et dans des bulles numériques où ils étaient encore persuadés qu'hier midi il allait avoir un coup d'état et que l'armée allait arrêter Biden et pourtant donc c'était dans ces zones-là comme vous regardez les zones rouges et les zones bleues les zones bleues sont dans les villes les zones rouges sont à la campagne et c'est là où ces gens-là s'alimentent eux-mêmes donc nous devons combattre l'utilisation effectivement du numérique en tant que facteur d'exclusion d'isolement des pourvoyeurs des fakes et plutôt faire que ce numérique humaniste rentre dans ces logiques des proximités et c'est pour ça qu'ils appellent les élus à mettre en exergue ces besoins donc on a leur feuille de route ils sont six ans aujourd'hui pour l'implémenter et être élu d'une proximité humaine dans laquelle le numérique c'est un instrument de médiation et de création de valeurs sociales alors Carlos Moreno vous l'a rappelé vous présidez la chaire ETI Entreprises Territoires et Innovations qui est un lieu de prospective et de réflexion pour développer de nouvelles manières d'entreprendre et fertiliser les territoires et alors parmi les partenaires de cette chaire figurent justement un certain nombre de collectivités locales et notamment la Corse et l'Occitanie qui étaient deux grands témoins du jour qui sont des régions de montagne est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les travaux menés dans ce cadre avec ces territoires-là ou d'autres territoires de montagne ? Oui oui tout à fait donc nous avons le plaisir d'accueillir dans cette chaire et des régions donc j'ai parlé de la région Occitanique donc la région Grand Est mais également des métropoles donc la métropole Nantes la métropole de Dijon qui se trouve dans la région Bourgogne-Franche-Comté qui est quand même une ruralité extrêmement forte et donc nous avons fait un parti pris au niveau de notre chaire qui était de faire un mix dans lequel on mélangeait les collectivités qui donc sont en situation de gouvernance des responsabilités avec des mécènes industriels donc qui travaillent avec nous le groupe EDF et d'autres qui nous accompagnent dans des réflexions très concrètes parce que les paris pour nous scientifiques en France en tout cas les miens c'est un parti pris depuis longtemps c'est de ne pas se cantonner à faire des théories et des abstractions et des publications scientifiques ce qui fait partie de notre job pour être reconnus par nos pères et internationale mais moi j'ai fait un point d'honneur à apporter des idées qui transforment concrètement les lieux dans lesquels on habite ça c'est pour moi essentiel je pense que pour moi la meilleure satisfaction comme scientifique avec ma chaire c'est quand ce concept de la ville des quarts d'heure ou du territoire des mi-heures a été pris dans plein des villes dans le monde et qu'il a été implémenté nous venons de lancer un concours mondial le 11 décembre à Paris avec un réseau mondial des villes qui s'appelle les C40 les villes pour le changement climatique qui se sont mis d'accord pour sélectionner 18 villes du monde dans lesquelles on va appliquer ces concepts avec donc de scientifiques et des étudiants donc dans les dans les territoires aujourd'hui qu'est-ce que nous faisons donc nous travaillons avec un territoire concret soit de son bassin territorial compact ou des moyens de densité ou des ruralités pour examiner ces territoires projeter les six fonctions sociales urbaines dans un territoire on déroule une méthodologie qu'on a implantée sur une plateforme numérique parce qu'on croit dans le digital donc on a développé une plateforme numérique on intègre des cartographies numériques on intègre des points d'intérêt on intègre ce qu'on appelle des isochrones c'est-à-dire quelles sont les mobilités les distances et les possibilités d'y accéder d'une manière décarbonée on intègre les multimodalités et ensuite on construit des indicateurs de qualité de vie et on regarde comment on reconfigure le territoire pour que l'indicateur de qualité de vie soit maximisé sur chacune des six fonctions sociales et c'est là où on observe que parfois on a des surprises on a six fonctions sociales on est très bon en habitat mais on est très mauvais en travail et en santé par exemple ça signifie qu'il y a des lieux dans lesquels les gens habitent mais ils ne vivent pas voilà et pour finir nous proposons de nouveaux modèles d'usage des ressources de la ville ou des territoires par exemple aujourd'hui il y a énormément de lieux qui ne sont utilisés que pour une chose dans un restaurant par exemple on mange et souvent il n'est pas plein tout le temps donc avec le numérique qu'est-ce qu'on peut faire on peut regarder le taux des fréquentations d'un lieu son taux d'usage son taux d'exploitation et on peut trouver des algorithmes mathématiques qui vont nous dire et bien ce lieu-là il n'est pas assez utilisé et donc à ce moment-là on va les connecter aux habitants des territoires pour leur dire il y a de la place dans ces lieux-là et on propose aux collectivités locales de créer ce qu'on appelle les passes vides-territoires c'est-à-dire de pouvoir offrir donc un ticket qui permet aux gens d'y aller dans ces services-là à un prix qui sera strictement le point de mort du service et pour un restaurateur pour un coiffeur pour un manicure c'est mieux d'avoir des gens même si ça paye juste donc le frais de fonctionnement que d'avoir des places vides et dans cette période d'aujourd'hui ça devient quand même essentiel donc vous voyez cette technologie d'où elle vient elle est prise du trading de la bourse on est capable de faire du trading en fréquence on peut acheter des actions en quelques millisecondes quand ça baisse quand ça monte on a pris les mêmes types de technologies on calcule donc le temps des fréquentations le temps d'usage lors à laquelle c'est produit les places qui sont disponibles on vient les matcher avec les services dont on a besoin les personnes qui en ont besoin et on lui colle quelque chose donc à la place d'avoir un chèque déjeuner qui est limité aux gens qui travaillent on ouvre un espèce de passe commune mutuelle qui donne les services à l'échelle des territoires et donc ça dans les zones à moyenne densité à faible densité c'est extrêmement intéressant parce que ça offre la possibilité d'ouvrir des services qu'autrement on passe à côté Merci Merci Carlos Moreno pour votre éclairage précieux sur notre thématique du jour et donc si nos auditeurs souhaitent prolonger et approfondir ces réflexions je rappelle que votre ouvrage « Droits de cité » est en vente dans toutes les bonnes librairies et évidemment sur toutes les plateformes numériques et il est temps à présent de conclure ce quatrième « Parole à venir » avec Janine Dubier Janine Dubier en conclusion une question simple en matière d'environnement et de numérique en zone de montagne diriez-vous pour paraphraser un ancien Premier ministre que la Pont-Éraide mais la route est droite ou alors les chemins empruntés vous apparaissent plus sinueux Alors la Pont-Éraide oui c'est vrai la route est droite en montagne pas toujours elle est plutôt sinueuse mais en tout cas ce qui est sûr c'est le cap il est identifié et on sait bien les territoires de montagne vers quoi on veut aller vers plus d'attractivité des territoires plus accueillants et où la vie au quotidien est plus facile et donc on voit avec toutes les multiples initiatives qui ont été présentées aujourd'hui que bien sûr il faut une juste reconnaissance de notre spécificité montagne il faut effectivement adapter les politiques publiques à la singularité de la montagne il faut aussi en effet que les réseaux et les infrastructures se développent mais pour terminer je voudrais m'appuyer sur les propos de Carlos Moreno parce que c'est lui qui a dit la chose la plus importante c'est que le numérique ça doit rester un outil ça doit rester un outil qui facilite la vie des gens qui leur permettent de rester dans leur humanité et qui permettent en fait de faire que ces liens sociaux ce lien à l'autre qui est indispensable à notre humanité soit finalement valorisé accompagné grâce au numérique et le numérique en aucun cas il ne doit se substituer à la relation humaine et c'est ça la difficulté qu'on a souvent et je vais terminer là-dessus parce qu'on pourrait discuter des heures entières c'est la difficulté qu'on a au travers du maintien des services publics on nous a mis en place dans les territoires des maisons France Service ces maisons France Service elles sont venues parce que le service public ou les services publics sont partis la poste la DGP machin et tout ça et la seule chose qu'on y propose c'est un poste informatique pour mettre en relation le citoyen ou le client ou l'usager avec l'administration concernée et on s'étonne que ça ne fonctionne pas et pourquoi ça ne fonctionne pas parce que ce que les gens ont besoin c'est qu'on y mette quelqu'un qui va écouter la problématique de la personne et qui va ensuite utiliser l'outil numérique pour lui apporter une réponse la mieux adaptée et la plus rapide possible et tant qu'on ne remettra pas de l'humain à l'intérieur de ces maisons France Service ils pourront les baptiser maison France Service espace France Service parce que maison pluridisciplinaire ils nous transforment le nom mais au bout du compte ça n'avance pas parce qu'on n'y a pas remis de l'humain et de la personne et donc je vous remercie beaucoup et mais on va se parler après parce que je pense que vous avez des choses à nous apporter aussi sur les territoires de montagne sur cette notion que vous avez de l'usage de partir de l'individu et c'est pour ça que le numérique il doit s'appuyer aussi sur un projet de territoire il faut effectivement que les élus travaillent sur leur territoire à un projet de territoire qu'est-ce qu'ils veulent en faire de leur territoire pour les gens qu'ils doivent accueillir mais aussi pour les gens qui y vivent et c'est à partir de là en fait que le numérique sera un outil pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs mais en aucun cas ça ne doit être un moyen de substitution voilà je terminerai là-dessus j'ai peut-être pas été répondu très clair à votre question mais en tout cas c'est ce que je pense profondément vous avez répondu très clairement la route la route n'est pas toujours droite mais le cap mais le cap est fixé donc merci merci Janine Dubier merci à l'ANEM l'association nationale des élus de la montagne qui était le partenaire de ce quatrième numéro de Paroles à venir et merci aux nombreux participants qui nous ont suivis aujourd'hui nous nous retrouvons à nouveau pour échanger sur les thématiques de la transformation numérique en février mars 2021 et donc à bientôt pour d'autres Paroles à venir de la!, Rocme en février E